Je suis Véronique Nadi Demachy et je suis là ici aujourd'hui pour vous parler de mon ouvrage qui s'appelle « Manager la continuité des activités ». C'est un ouvrage que j'ai envie d'écrire après 22 ans d'expérience dans cette niche du management des risques, qui n'est pas encore très connue et où les entreprises doivent encore faire un certain nombre de progrès. On ne peut pas dire qu'elles comptent encore vraiment pour les entreprises ou pour leur direction. Ce qu'on peut dire c'est qu'elles ne peuvent plus ignorer ce qui se passe dans le monde. Elles ne peuvent plus ignorer les tsunamis, les attentats, les guerres civiles, les manifestations, les cyber attaques. Donc oui, elles réfléchissent à une problématique qui pourrait venir interrompre leurs activités, mais elles n'ont pas encore, en tout cas pour la majeure partie d'entre elles, des plans de continuité d'activités opérationnelles. J'ai démarré ce métier il y a une vingtaine d'années avec les experts qui avaient développé les premiers plans de continuité d'activités à Londres. Je constate depuis deux décennies que les entreprises doivent encore progresser sur ces problématiques. Je rencontre chaque jour des responsables de projets qui sont souvent démunis, qui manquent de pratiques, qui manquent de compétences et qui ne savent pas non plus comment convaincre leur direction. Donc j'ai eu envie d'écrire quelque chose de pragmatique, tiré de mon savoir-faire, de mon expérience terrain, pour leur livrer bien sûr ma méthode, mais également pour leur donner des éléments pour convaincre leur direction sur le long terme et également pour qu'ils évitent les écueils qu'on rencontre souvent dans ce type de projet qui est un projet à vie. Ils vaut mieux le savoir et il vaut mieux qu'ils sensibilisent leur direction sur ce sujet également. Alors il faut déjà bien faire la distinction entre le management de la continuité d'activité, le management des risques et le management des crises. Puis on va définir ce qu'on appelle la stratégie de continuité des activités et commencer par une analyse des interruptions des activités, ce qui va nous permettre de définir les activités critiques, leur délai maximum d'interruptions et les ressources humaines et matérielles qu'il va nous falloir pour assurer la continuité des activités. Cette stratégie de continuité d'activités doit être validée par la direction. La direction doit être consciente et doit valider la criticité des activités qu'elle veut voir couvrir par un plan de continuité d'activités. Parce qu'un plan de continuité d'activités ça ne couvre pas toutes les activités de l'entreprise. Et puis ensuite on va déployer ces solutions qui sont très différentes d'un environnement à un autre et on va écrire ce qu'on appelle des modes opératoires. Ces modes opératoires ils doivent être succincts et ils doivent avant tout être partagés avec le personnel de l'entreprise. C'est à dire qu'il va falloir les former, il va falloir les sensibiliser. Parce que quand la crise arrive on ne va pas ouvrir un classeur, on va se souvenir de ce qu'on avait appris pour déployer le plan de continuité d'activités. Et enfin il va falloir s'exercer, s'entraîner, réaliser des exercices réguliers chaque année pour s'assurer que le plan de continuité d'activités est opérationnel et efficace. Sous-titrage Société Radio-Canada ...